Ce n'est pas la première fois que le Collège de France accueille. Nous avions accueilli en 2008 la cérémonie. C'était Pierre Corvol, à l'époque, qui était administrateur. Et le Collège de France compte en son sein beaucoup d'anciens membres de l'IUF. Je ne sais pas par cœur, mais Marc Fonca, Patrick Boucheron ont été à l'IUF. Et l'IUF est sûrement quelque chose d'absolument exceptionnel. Il y a énormément d'avantages, d'abord, de pousser à l'excellence de la recherche universitaire. De permettre qu'il y ait un rapprochement vraiment au plus haut niveau entre la recherche et l'enseignement supérieur. Comme cela devrait être spontanément, je dirais, bien entendu. Comme cela, nous allons d'ailleurs de plus en plus dans cette direction. Je pense qu'il faut s'en réjouir. Et puis, il y a la question de la féminisation, qui est une question extraordinairement importante, qui est aussi portée par l'IUF. Et donc, je crois que c'est devenu une institution, à la fois pour les membres seniors et les membres juniors de l'IUF, une institution qui est devenue absolument incontournable dans le paysage de la recherche et de l'enseignement supérieur en France. Et donc, je suis particulièrement heureux d'accueillir aujourd'hui cette 27e promotion et de pouvoir passer la parole, je crois, à M. Michel Cognier, qui est le maître de cérémonie, en quelque sorte. Madame la ministre, monsieur l'administrateur du Collège de France, mesdames et messieurs les présidentes et présidents d'établissements, mesdames et messieurs, en vos fonctions, rangs des titres, chers collègues, bienvenue à toutes et à tous. Je remercie vivement l'administrateur du Collège de France, Alain Prochian, d'accueillir notre IUF, institution sans mur, dans ce prestigieux du Collège de France, pour y célébrer nos lauréats 2017. Il est vrai que parmi les membres du Collège, quelques-uns illustres ont été jadis des membres de l'IUF et ont été, comme vous, aujourd'hui, les lauréats de promotions plus anciennes. Nous sommes heureux de penser que l'IUF est un levier pour la recherche et pour la progression des universités françaises et que l'IUF a pu notamment aider ses membres du Collège d'aujourd'hui sur ce chemin du progrès de leur recherche et aussi de l'avancée de leur carrière. Et puis, il faut reconnaître que beaucoup des ambitions de nos institutions sont partagées, notamment celles de promouvoir la recherche fondamentale et le savoir en train de se constituer dans tous les domaines des lettres, des sciences ou des arts, avec cette vocation de pluridisciplinarité qui caractérise aussi bien l'Institut universitaire de France que le Collège. À l'IUF, ces ambitions se déclinent d'une façon qui est complémentaire à celle du Collège, avec la singularité de soutenir l'essor de la recherche universitaire au sein même des établissements, là où l'excellence se manifeste dans nos territoires et de permettre que l'activité scientifique des meilleurs y soit mieux identifiée, mieux soutenue et encouragée pour de nouveaux challenges, de nouveaux défis, des prises de risques, des succès, notamment le succès à l'ERC, qui cette année pour l'IUF est une excellente année, puisque sur six universitaires français qui ont obtenu des advance grants, six sont des membres ou d'anciens membres de l'IUF. Donc on s'est dit qu'on peut avoir un effet sur cette promotion de l'activité de nos membres et puis l'encouragement à être candidat à des appels d'offres de très haut niveau. Parce qu'il apporte des moyens dédiés en temps libéré aux ambitions de ses membres, l'IUF est ainsi l'un des leviers par lesquels notre ministère peut agir pour soutenir l'innovation scientifique et les émergences de nouvelles thématiques fortes au sein des universités, tout en valorisant la carrière des enseignants-chercheurs qui les portent. Donc je remercie vivement, et c'est un grand honneur pour moi, que de laisser maintenant la parole à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, que je remercie beaucoup d'avoir voulu honorer cette cérémonie de sa présence. Monsieur l'administrateur de l'Institut universitaire de France, cher Michel Cogné, Monsieur l'administrateur du Collège de France, cher Alain Prochion, merci de nous recevoir, Mesdames et Messieurs les membres de l'Institut, Mesdames et Messieurs, je suis tout particulièrement heureuse d'être ici ce matin avec vous dans ce haut lieu de la recherche scientifique universitaire pour l'installation de la promotion 2017 de l'Institut universitaire de France. Mesdames les lauréates, Messieurs les lauréats 2017, je veux tout d'abord vous féliciter très chaleureusement. Vous avez été sélectionnée durement parmi plus de 600 candidatures par un jury international qui a reconnu la qualité exceptionnelle de votre recherche et ainsi vous devenez membre de l'Institut universitaire de France, une institution qui, ça a été rappelé, s'est installée depuis 26 ans comme un symbole de l'excellence de la recherche universitaire. Vous le savez, j'en suis convaincue, nos universités ont parcouru un chemin considérable ces dernières années. Vous en avez été les témoins, certainement aussi les acteurs. Et alors que nous entamons une nouvelle phase de la transformation de ce pays pour que l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation deviennent plus encore qu'aujourd'hui d'indispensables facteurs de réflexion, d'inflexion sociétale, mais aussi de véritables moteurs de la compétitivité économique et de véritables outils de rayonnement international, à l'heure où notre défi reste celui de l'ouverture sociale, intellectuelle, disciplinaire, institutionnelle et de l'innovation ouverte, sachez que je compte beaucoup sur votre concours en tant que leader intellectuel pour réussir cette transformation qui me semble essentielle pour l'avenir de notre pays. Les réformes que je compte mener pour cette transformation sont portées par ma profonde conviction, et j'ai déjà eu l'occasion d'insister sur ce point, qu'il faut aujourd'hui, dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, comme dans tous les autres domaines, libérés et protégés. Cette transformation doit aboutir à une pleine autonomie de nos universités sur le plan stratégique, en donnant aux acteurs académiques la réelle maîtrise de leurs ressources et de leurs destins. Il est donc pour moi indispensable que nos établissements d'enseignement supérieur disposent de nouvelles libertés. Partout sur le territoire, nos universités doivent pouvoir affirmer leur identité, affirmer leur projet, oser des expérimentations, exercer la plénitude de leurs compétences. Et aux côtés d'un réseau de 10 à 15 universités de classe mondiale, internationalisées, fortement articulées avec les organismes, je souhaite que se développent toutes les universités, que chacune puisse valoriser son excellence spécifique dans les domaines de la formation comme de la recherche, domaines où elles choisiront de s'investir. C'est ce que j'ai coutume d'appeler la signature, et je pense que chaque université doit être en capacité de trouver la signature qui lui est propre, pour reconnaître la diversité d'excellence en France, car aucun de nos territoires ne se ressemble. C'est d'ailleurs, à mon sens, ce qui fait notre force, et concrètement, ça signifie que je prendrai en compte les particularités de chaque université, pour leur permettre de grandir, que je ne crois pas du tout en des solutions toutes faites qui viendraient d'en haut et qui s'imposeraient à tous, que je pense qu'il faut que nous soyons en capacité de tirer davantage de conséquences qu'aujourd'hui du contrat quinquennal, sur lequel reposent les politiques de site et les stratégies d'établissement, pour en faire de véritables contrats d'objectifs moyens, qu'il est essentiel de pouvoir expérimenter des solutions concertées, propres à chaque site. En un mot, je compte miser sur la capacité des universitaires à définir des objectifs ambitieux, des objectifs transformants, leur faire confiance pour leur donner les outils pour atteindre ces objectifs en déverrouillant tout ce qui devra l'être. Pour protéger et pour libérer, il faut aussi que nous réaffirmions la nécessité absolue de préserver l'investissement dans la recherche académique de base et la mobilisation de manière transdisciplinaire des scientifiques et des institutions pour répondre aux grandes questions sociétales. En affectant un budget en hausse significative par rapport aux années précédentes de plus de 500 millions, hors moyen du grand plan d'investissement qui ont été confirmés, cela nous permettra d'augmenter directement les dotations de base des laboratoires, mais aussi d'accroître les financements des appels à projets de l'ANR sur des projets blancs, ou encore de soutenir les instituts carnaux. Ce budget traduit l'engagement aussi de ce gouvernement de construire un budget sincère, c'est-à-dire incluant le financement intégral de la contribution de la France et de ses engagements auprès des organisations scientifiques internationales. Mesdames et Messieurs les membres de la promotion 2017 de l'IUF, vous débutez une période au sein de laquelle vous pourrez consacrer une partie plus importante de votre temps à développer vos recherches et contribuer au rayonnement scientifique national et international de vos universités. Mais je sais aussi que pour autant, vous ne vous désintéresserez pas de votre métier d'enseignant. Même si vos préoccupations sont pour les années à venir plus naturellement tournées vers la recherche, je souhaite vous dire quelques mots sur la réforme de l'entrée dans le supérieur, réforme qui me semble essentielle pour gagner la bataille de la mobilité sociale et pour construire la réussite des étudiants. La capacité que nous aurons collectivement à intégrer et à donner une place à chaque étudiant dans les formations existantes, dans les écoles comme à l'université, mais aussi dans des formations du supérieur que nous aurons à inventer, est à mon sens décisive pour gagner cette bataille. Cela participe aussi d'une plus grande autonomie pédagogique des universités. Il faut que nous soyons en capacité de créer plus de variétés dans les formations universitaires de premier cycle, en privilégiant la réussite des étudiants, qu'ils aient besoin de plus de soutien ou qu'ils souhaitent aller plus vite et aller plus loin. Renforcer là où l'on est le plus fort, soutenir là où des faiblesses se manifestent. Et ces principes se sont trouvés fortement affirmés au cours des trois mois de concertation qui viennent de s'achever avec l'ensemble des parties prenantes. Nous allons donc dans les toutes prochaines semaines proposer une réforme qui permettra de mettre en place un contrat pédagogique pour soutenir la réussite des étudiants. Contrat que le président de la République et le Premier ministre ont souhaité et qui inclura les principes suivants. Tout d'abord, accompagner les élèves dans une orientation active, choisie, progressive et éclairée. Il faut que nous soyons en capacité au sein de nos universités d'attirer les étudiants les plus brillants qui auront vocation à continuer jusqu'au doctorat. Il s'agira bien évidemment de ne plus tirer au sort de manière à ce que les affectations des étudiants ne soient plus soumises au hasard. Il s'agira enfin d'indiquer très clairement quels seront les différents attendus des différents parcours, ce qui va nous permettre de doter ces parcours et ces cursus d'une plus grande lisibilité pour l'ensemble des jeunes. Ces parcours devront être beaucoup plus individualisés, d'une flexibilité accrue. Ils devront pouvoir permettre de s'immerger dans la recherche pour ceux qui souhaitent ces carrières académiques. L'université n'est déjà plus le synonyme d'anonymat et de standardisation dans lesquels certains sont restés de manière caricaturale. Dès aujourd'hui, je le sais parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec de nombreux présidents d'universités, l'université est d'ores et déjà capable d'allier des savoir-faire pédagogiques et de nouvelles technologies numériques, de tailler ses formations au plus près des besoins et des projets des étudiants. Mais nous devons maintenant changer d'échelle pour ouvrir ce nouveau modèle de licence ouverte sur l'international comme sur l'environnement immédiat, particulièrement pour nouer des échanges avec le monde socio-économique de manière à assurer l'insertion professionnelle de ceux qui n'ont pas vocation à poursuivre, mais aussi en pensant des cursus qui vont attirer et séduire des étudiants qui auront envie de s'engager dans des carrières académiques. Faciliter aussi le dialogue interdisciplinaire, les passerelles entre ces cursus, tout ceci seront autant de moyens pour faire de l'espace-temps du premier cycle un lieu d'expérimentation constructive, un lieu d'expérimentation diverse à l'image de chacun des étudiants qui sont accueillis aujourd'hui dans les universités. De tout cela, j'en suis sûre, vous êtes aussi convaincus, car nul enseignant-chercheur n'ignore le guide qu'il constitue pour l'étudiant. Mais ces guides, vous, nous avons changé de visage. Ce que la transmission a perdu en verticalité, elle l'a gagné en dynamique, elle l'a gagné en interaction, et c'est ce que nous devons continuer à mettre en avant. Pensez aussi l'étudiant comme un personnage actif de sa formation, non plus consommateur de savoir, mais coproducteur de celui-ci. C'est aussi un aspect essentiel de ce contrat pédagogique renouvelé. La mise en place de ce contrat reposera en effet sur l'engagement de toutes les parties. L'étudiant, comme les enseignants-chercheurs et les enseignants du supérieur, et cet engagement devra se refléter dans la construction quotidienne du parcours des étudiants. La pédagogie par projet sera l'une des modalités possibles de cette nouvelle relation au savoir, plus créatrice que conservatrice ou patrimoniale. Je ne m'étendrai pas davantage sur les outils pédagogiques susceptibles de mener vos étudiants à la réussite, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'ils auront aussi besoin de vous entendre, de manière à ce que des vocations soient suscitées chez les plus jeunes, et c'est extrêmement important pour moi. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que je n'ai aucun doute et que j'ai pleinement confiance dans votre créativité et dans votre capacité à transmettre cette excellence et cet enthousiasme qui a fait de vous aujourd'hui des chercheurs universitaires reconnus. Vous entrez dans une institution qui, je le disais en préambule, s'est installée depuis 26 ans comme un symbole de l'excellence de la recherche universitaire française. Soyez-en fiers. Je souhaite ici souligner un résultat particulièrement frappant qui a été rappelé. C'est celui de la réussite aux ERC. Six ERC Alvanz-Grant obtenus, six par des membres de l'IUF. Alors bien sûr, six universitaires lauréats, on peut considérer que c'est trop peu et qu'il faut que les universitaires et plus largement les chercheurs français progressent sur cet indicateur. Mais la forte représentation des IUF à ce niveau démontre la bijection entre IUF et excellence, mais aussi le rôle de l'IEF comme un tremplin vers l'ERC, un tremplin qui mérite encore d'être renforcé. Parmi les actions nouvelles qui ont été initiées par l'IEF figure l'organisation de mini-coloques et l'un de ceux planifiés dans les prochains mois, je crois, sera dédié à l'ERC, à la présentation par des lauréats et par des membres de panel de l'ERC, des points spécifiques qui peuvent permettre à un projet de proposer une rupture conceptuelle ou technologique et de se détacher du lot pour avoir des chances de l'emporter dans la compétition. C'est cet effort de mutualisation, de coopération, de transmission aussi de ces acquis dans la réussite au ERC que nous devons partager ensemble et je ne peux qu'encourager l'IEF à développer de telles initiatives et à accompagner ses membres vers le succès à l'ERC. Je voulais aussi, avant de conclure, remercier tout particulièrement Michel Cogné qui, avec son équipe, a su, au cours des cinq dernières années, amener l'IEF à un haut niveau de professionnalisme. Après un certain nombre d'oscillations ou de tangages, l'IEF a atteint une vitesse de croisière. Ses promotions sont fixées à 110 membres depuis maintenant cinq ans. Son équipe administrative est stabilisée. Ses rapports avec les universités partenaires sont mieux codifiés via des conventions tripartites qui, depuis 2016, sont devenues systématiques pour que tous les nouveaux membres puissent connaître le cadre pratique de leur délégation. Fort de ce fonctionnement, l'IEF pourra aussi envisager de nouvelles actions auxquelles je vous engage d'ores et déjà à réfléchir. Lors de l'échange que nous avons eu au mois de juillet, vous avez évoqué plusieurs pistes. Par exemple, le recrutement de membres associés sur des projets thématisés qui peuvent aussi permettre, pourquoi pas, à des chercheurs qui souhaiteraient s'engager sur des voies qui couplent enseignement innovant et excellence scientifique à s'investir. De nouvelles actions, de partenariats qui pourront être mises en place avec le Collège de France, avec l'Académie des sciences ou d'autres acteurs nationaux de la recherche et de l'excellence. ou encore de nouvelles actions de communication vers le grand public, prolongeant et étendant ce qui est actuellement réalisé à travers la participation de l'IEF à l'initiative The Conversation. Je crois qu'il est essentiel que nous ayons à cœur le fait de réduire la part de la société qui confond des faits scientifiques avec des opinions et qui confond des connaissances avec des croyances. C'est aussi notre devoir de faire en sorte que la population n'ait pas le même regard sur des faits établis scientifiquement et sur les opinions de quelques-uns. Je souhaite que nous puissions échanger dans quelques mois afin que nous puissions envisager par quelle voie le remarquable apport de l'IEF et de ses membres pourra contribuer au rayonnement de notre pays et comment nous pourrons amplifier celui-ci. Mesdames et Messieurs, les membres de la promotion 2017, de l'IEF, je sais pouvoir compter sur vous au moment d'accélérer la transformation de notre système d'enseignement supérieur de recherche et d'innovation et une fois de plus, je vous félicite très sincèrement pour votre nomination. merci. Applaudissements Merci beaucoup. Applaudissements Merci. 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 Merci.